Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de Final Fantasy 7 Alors avant toute chose, j'ai pu lire tous vos commentaires et franchement je suis vraiment content de voir que vous soyez aussi nombreux à suivre ce let's play ou du moins à avoir vu la première vidéo ça fait vraiment plaisir donc voilà, merci, franchement merci j'espère que je vais pas trop vous saouler parce que c'est vrai que je parle beaucoup je débite pas mal donc je parle beaucoup, j'espère que ça va pas trop vous embêter tout au long de ce let's play c'est un mélange entre joie, excitation, plaisir c'est un mélange un peu de tout qui fait qu'à chaque fois je prends et je m'arrête pas de parler donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop durant ce let's play sinon n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je ferai en sorte de moins parler mais je sais pas comment je vais faire voilà, donc c'était pour vous remercier d'être présent d'avoir mis un commentaire et voilà, donc ça me faisait vraiment plaisir et je tenais vraiment à vous le dire allez, donc on est parti pour la suite ça va vite alors ouais c'est clair que les chargements sont beaucoup plus rapides que sur sur playstation alors là, il y a une issue mais on peut pas y aller pour l'instant mais que tu veux tu sais qui je suis tu ne peux pas passer mon boulot consiste à empêcher les crapules comme toi d'essayer de se faufiler ici ouah, tes fortiches c'est bien vrai ne pas perdre son temps en bavardage c'est ce que je dis toujours bon, si vous parlez à l'autre vous allez voir qu'il dit pas pareil excuse-moi, tu ne peux pas passer sans autorisation je me suis bien conduit c'est nul la traduction c'est je l'ai bien dit ou un truc comme ça il faut que tu aies plus d'endurance ouais, bon voilà, c'était la petite pointe d'humour même si vu que les dialogues sont un peu bizarres ça n'a pas trop marché donc là, vous avez vu il a fait le ménage il est complètement fou ce barata alors les explosions ben mon vieux valanche est cool tu as entendu ? non quoi il y a un bulletin d'informations qui disent qu'une explosion terroriste a eu lieu là-haut et que cette fois-ci ce n'est pas un réacteur Mako tu sais ce que ça signifie ? bon tu vois je suis au-dessus de tout ça et si toi et moi si tu l'emportes sur le pouvoir de Midgar alors tous ces ordinateurs et tous ces signaux seront réduits à néant aussi financièrement les dégâts ont dû s'élever au moins un milliard de gils ce n'est pas tout nombreux innocents ont également pérés si l'explosion avait eu lieu au milieu de la nuit les gens au moins seraient partis dans leur sommeil bon alors malgré que ce ne soit pas trop écrit en français malheureusement elle a voulu dire je suppose que l'explosion du réacteur Mako que nous avons causé malheureusement il y a des gens qui y travaillaient ont péri en même temps pendant l'explosion donc bon le jeu à travers cette phrase en plus si on vous met le personnage vraiment à bout pour temps quand vous sortez je pense qu'il va vous faire prendre conscience quand même que ce n'est pas pas si bien que ça que ce n'est pas bien du tout même d'avoir fait d'avoir fait sauter le réacteur quoi donc d'ailleurs bon la musique vous allez me dire qu'elle n'a aucun rapport mais vous sentez ce n'est pas une musique qui respire la joie de vivre c'est une musique quand même qui qui respire un petit peu la tristesse bon on est dans les 2G en même temps mais bon je voulais je voulais quand même que vous je pense que Squaresoft ils ont dû se dire bon on a fait sauter un réacteur je ne sais pas j'ai le sentiment qu'ils ont fait esprit de mettre cette bulle de dialogue même si elle n'est pas trop écrite en français pour faire comprendre que ce n'est peut-être pas la bonne solution de faire sauter les réacteurs et tuer des innocents quand même ok passe devant allez donc là nous sommes à la base principale d'Avalanche papa marlène tu ne dis rien à cloud bienvenue à la maison cloud on dirait que tout s'est bien passé tu t'es battu avec barrette alors ouais c'est vrai malheureusement c'est pas une la traduction n'est pas mauvaise on pourrait croire que c'est mauvais parce que si vous avez suivi le jeu et que vous ne connaissez pas le jeu vous vous êtes dit mais putain mais barrette il a rencontré il y a quoi il y a une heure et pourquoi tu t'es battu encore avec lui ça n'a pas de sens en fait je vous explique Final Fantasy 7 en plus de sa mauvaise traduction ou de sa traduction un peu bizarre des fois un défaut parce que les graphismes c'est pas un défaut les graphismes c'est par rapport à l'année 97 les graphismes ils étaient corrects pour 97 mais les bon un défaut c'est la traduction bref on va pas y revenir 50 fois dessus là ce que je voulais vous dire c'est qu'en plus de ce problème de traduction ils ont coupé des scènes voilà c'est ça que je voulais en venir à ça et malheureusement donc vu que certaines scènes sont coupées mais du coup la suite ils ont pas changé les dialogues donc par exemple là tu t'es battu avec barrette c'est parce qu'au début du jeu il y a une scène qui existe que vous pourrez voir ou que vous pouvez voir sur un site qui est très bien fait c'est ff7.fr et en fait eux ils ont réussi à aller dans le le coeur du jeu la même enfin je sais pas comment on peut appeler ça le coeur du jeu et ils ont pu trouver des scènes qui n'existent qui ne sont pas présentes dans le jeu et ces scènes en fait ont dû être coupées par Squaresoft pourquoi ? je sais pas mais ils ont été coupées peut-être parce qu'ils avaient je sais pas je sais pas donc du coup tu t'es battu avec barrette ben c'est pas une vraie traduction c'est juste que la scène est coupée et dans la scène coupée vous voyez Cloud et barrette se friter un peu quoi et je sais pas peut-être qu'ils ont eu peur d'une censure ou que ce soit mal interprété ou quoi du coup ils l'ont levé du jeu et du coup vous avez cette scène et toute ma vie toute ma vie je me suis dit mais pourquoi ils me disent ça au début du jeu et en fait tout simplement l'explication c'est qu'il y a une scène qui a été coupée et donc voilà bref tu as grandi parce que tu étais petit tu te battais pour un oui ou pour un non donc à travers cette phrase on comprend que cette fille elle connait le héros depuis un moment Chifa bon je l'ai appelé cette fille parce que comme il n'y avait pas encore le nom ah et Chifa c'est joli Chifa on va le garder des fleurs très jolies on n'en voit presque jamais ici dans les taudis mais une fleur pour moi oh cloud tu n'aurais pas dû alors là c'est le même le même principe que pour la fille qui nous a vendu les fleurs si vous la donnez à Chifa vous montez dans son estime et si vous la donnez à Marlène ben vous baissez dans son estime ou alors c'est zéro parce que bon ben au final on te dit c'est pour moi tu dis non non c'est pas pour toi elle le prend mal quand même donc moi je vais lui donner parce que je l'aime bien Chifa merci cloud elle sent très bon ouais elle est toute contente je devrais peut-être remplir le magasin de fleurs alors là rien ne vaut le premier verre après la fin d'une mission pourquoi tu n'en prendrais pas un toi aussi non merci quoi tu trouves que tu es trop bien pour voir un coin et moi ce n'est pas parce que tu as fait partie du soldat qu'il faut avoir la grosse tête oh cloud Chifa c'est vraiment bien cuisiné en tout cas je vais te raconter quelque chose Chifa me fait toujours goûter ce qu'elle prépare et regarde à quoi je ressemble maintenant je suis grassouillé je ne sais pas si je dois être heureux ou triste mais c'est la qualité de la nourriture et de la boisson qui fait la renouée de cette boutique bon c'est que du blabla il n'y a rien d'inceptionnel désolé cloud Marlène elle est un peu timidée on sort papa bienvenue à la maison hop tu vas bien barrette super venez ici espèce d'idiot on commence la réunion après cette phrase c'est impossible que cloud y a assieds-toi que dirais-tu de quoi boire allez attends je vais te préparer ça ça me fait rire parce qu'il y a il y a la télé mais alors soit elle n'a pas payé le câble soit je ne sais pas je viens de remarquer ça j'ai dû jouer 500 fois et je viens de remarquer que la télé en fait elle ne fonctionne pas comme quoi je suis contente que tu aies pu revenir sain et ça qu'est-ce que vous avez tous tout à coup ce travail n'avait rien de difficile je suppose que non tu faisais partie du soldat assure-toi d'être payé par barrette ne t'inquiète pas je reviendrai dès que j'aurai cet argent donc là on a bu un coup ah cloud tu te sens bien oui pourquoi comme ça tu as l'air un peu fatigué allez on va voir barrette et les trois zigotos voilà vous voyez si vous faites attention ils parlent de leur acteur du méso zéro a explosé tant à l'heure c'était le 1 maintenant c'est le zéro c'est impossible que ce soit le zéro ça n'existe pas le groupe terroriste avalanche a revendiqué cet attentat avalanche va sans doute continuer à faire régner la terreur toutefois cher concitoyen de Midgar il n'y a aucune crainte à avoir j'ai immédiatement mobilisé le soldat soldat pour protéger l'ensemble des habitants contre cette violence absurde merci et bonne nuit je vais y revenir après dessus hé cloud j'ai quelque chose à te demander y avait-il un soldat parmi nos adversaires personne j'en suis sûr tu as l'air vraiment sûr s'il y avait eu quelqu'un du soldat tu ne serais pas là maintenant ne sois pas si méprisant juste parce que tu as fait partie du soldat bon je pense qu'il a voulu dire ne sois pas si prétentieux parce que tu as fait partie du soldat méprisant bon c'est mal choisi oh putain oui tu es fort tous les gars du soldat le sont probablement mais n'oublie pas que tu travailles maintenant pour avalanche ne t'obstine pas à t'accrocher à la chinra restez avec la chinra tu vas poser une question et j'y réponds c'est tout je monte je veux mon argent alors je vais juste baisser un petit peu le son parce que j'ai remarqué que je vais baisser à 50 je pense que ça va changer le truc voilà je vais baisser un peu le son ouais donc vous avez vu qu'en fait la chinra attends cloud petit feu laisse le partir on dirait que la chinra lui manque tais-toi je me fiche de la chinra et du soldat mais comprenez-moi bien je me fiche d'avalanche et de la planète d'ailleurs il est passé en mode mitraillette sur le le punching ball là-bas règle les choses pour tout le monde à ma place bon là c'est clad qui aurait dû dire ça c'est pas tifa mais bon vous avez vu quand on a regardé le flash info que la chinra a décidé d'envoyer des soldats mais en majuscule pas des soldats des militaires des soldats pour régler la situation en fait je vais vous dire ce que c'est que le soldat ce qu'on comprend du moins c'est une unité d'élite en fait tout simplement vous avez les les soldats de base qu'on a affronté en bleu et après vous avez les membres du soldat je sais pas pourquoi on les a appelés comme ça mais bon les membres du soldat et eux en fait c'est l'élite c'est les mecs vraiment forts pour l'instant c'est ce qu'on sait et donc lui il en faisait partie et maintenant plus maintenant quoi alors écoute Cloud je t'en prie je t'en prie jeûne toi à nous s'il te plaît désolé Chifa la planète est en train de mourir lentement mais elle meurt il faut faire quelque chose alors laisse Barrette et ses copaines s'en changer ça n'a rien à voir avec moi alors tu t'en vas vraiment tu pars comme ça sans te soucier de ton ami d'enfance quoi bon je vais peut-être pas jusque là m'excuser j'ai marqué comment peux-tu dire cela tu as oublié ta promesse alors promesse alors tu as vraiment oublié souviens-toi Cloud c'était il y a 7 ans regarde le puits tu te souviens oui à l'époque je pensais que tu ne viendrais jamais et je commençais à avoir froid un petit flashback pardon je suis en retard tu voulais me parler de quelque chose le printemps est là je pars pour Midgar tous les garçons quittent notre ville mais je suis différent d'eux je ne vais pas simplement chercher un emploi je veux rejoindre le soldat je veux devenir le meilleur tout comme Sephiroth Sephiroth bon je préfère dire Sephiroth 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 le grand Sephiroth on verra plus tard qui sait n'est-ce pas dur de rejoindre le soldat je ne pourrais probablement pas revenir dans cette ville avant un moment seras-tu dans le journal si tu réussis j'essaierai eh on pourrait se faire une promesse si tu deviens vraiment célèbre et que j'ai des problèmes tu viendras me sauver d'accord quoi ? chaque fois que je suis en difficulté mon héros viendra à mon secours je veux connaître cela au moins une fois quoi ? allez promets-moi bon je te le promets c'est une fusée qui est passée tu te souviens maintenant ? non ? notre promesse je ne suis ni héros ni un homme célèbre je n'ai pas je n'ai pas à tenir ma promesse mais tu as réalisé ton rêve d'enfant non ? tu as rejoint le soldat alors tu dois tenir ta promesse attends une seconde espèce de soldat de rien une promesse et une promesse il a jeté par terre cet enfoiré reçu le fric de barrette normalement c'est le magot mais bon 1500 gils c'est mon salaire laisse-moi rire quoi ? alors tu tu as prévu la prochaine mission et je m'en charge pour 3000 putain quoi ? d'accord d'accord nous avons besoin d'aide cet argent cet argent est destiné aux études de Marlon 2000 merci Cloud bon bon le début il est sympa mais il est un petit peu lent je le reconnais il est un petit peu mou mais c'est important tout ce qu'on voit là mais mais c'était quand il n'y a pas plus tard qu'il y a ouais il y a quelques jours de ça oula je discutais avec un collègue bon et je ne sais plus où on parlait ah là aussi ils n'ont pas payé le câble vous avez vu et et on discutait d'FF7 je ne sais plus pourquoi je ne sais plus à quoi on est venu ouais peut-être parce que je lui avais dit que j'étais chaud pour me le refaire et il m'a dit le début c'est un peu lent quand même il m'a dit bon après je ne peux pas trop vous dire ce qu'il m'a dit ensuite pour ne pas trop vous spoiler mais c'est vrai que le début est un peu mou mais moi franchement je me rigole le début mais je peux comprendre que ça peut être un peu lent pour certains tu as bien dormi ? non à cause de barrette à tes côtés on dort bien c'est un appel un appel du pied ça va allez hein à tes côtés on dort bien j'ignore ce que tu veux dire cette fois je m'en vais bon traduction encore notre cible est le réacteur du secteur 5 direction la gare d'abord je vous mettrai au courant dans le train hé cloud avant la prochaine mission je voudrais te demander quelque chose je ne sais pas vraiment comment utiliser la matéria je vais te donner la matéria que j'ai trouvé tu m'apprendras à m'en servir euh je pense que je vais vous l'expliquer moi même ça sera plus simple alors c'est comme ça que ça se passe ce soldat ok je redemanderai à Jess plus tard mais tu es responsable de la matéria voilà je vais vous expliquer ça sera plus simple cloud j'ai reçu un message du vieil homme du magasin d'armes en haut il veut te donner quelque chose n'oublie pas Marlène surveille la boutique jusqu'à mon retour oh elle est en train de se faire de sacrés cocktails d'abord elle est en train de se mettre le compte derrière le comptoir tu sais ça fait des whisky coca depuis tout à l'heure alors voilà après la petite phase de blabla on va arriver dans le coeur du jeu savez vous pourquoi ce jeu est aussi bien donc je vous ai dit l'histoire je vous ai dit les musiques je vous ai dit le gameplay je vous ai dit bon je vous ai dit beaucoup de trucs mais s'il est bien ce jeu et que le 6, le 7, le 8, le 9 sont d'excellents Final Fantasy c'est parce qu'ils ont tous une particularité le 6 c'est le système des jobs le 8 c'est le système des associations donc il faut aimer c'est vrai que ça peut être un peu chiant le 9 c'est le on va dire que oui c'est le principe d'obtenir une arme par tous les moyens et l'arme en fait vous débloque des compétences au bout d'un certain nombre de combats et dans le 7 ce qui a fait la légende du jeu ce sont les matérias les matérias le mec qui a eu l'idée d'inventer ce système là parce qu'il aurait pu faire tout simplement magie et puis de temps en temps vous trouvez une magie le mec qui a eu cette idée franchement bravo 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 monsieur je sais pas qui c'est mais bravo les matérias sont le coeur du jeu en fait si vous les maîtrisez très très bien vous pourrez quasiment même pas mourir bon ça ça sera plus tard dans le jeu parce que là je peux vous assurer que vous pouvez crever sans sans problème alors comment je vais procéder parce que j'ai envie de bien vous expliquer et de bien vous faire comprendre alors comment je vais faire bon on va prendre un exemple restaurer les glaces bon vous savez ce que je vais faire je vais encore un petit peu avancer et vous allez voir pourquoi alors déjà encore une mauvaise journée on continue pas moins de vente de médicaments oh regardez moi ça ça va vous êtes un client ouais bienvenue nous vendons nous achetons alors ouais bon 600 ça fait un peu mal aux fesses mais bon je l'achète donc là vous avez vu j'ai acheté la matière à feu et merde putain c'est l'habitude de ça de tous ces cons de jeu où j'appuie dans le décor dans l'espoir de trouver quelque chose donc on va aller là il est chaud lui va voir mon ami au deuxième étage il t'apprendra bon vous savez que les traductions tu ne dis plus rien mon vieux tu es fatigué pourquoi tu ne m'as pas trop posé au troisième étage il y a une seule condition il faut me payer ah tu ne te payes pas moi regardez ouais il n'y a rien donc on va aller là bon ne vous posez pas trop de questions pourquoi le point de sauvegarde il saute en fait cet endroit ici là voilà toutes ces toutes ces personnes étranges je dirais toutes ces personnes étranges en fait elles sont là pour vous pour vous expliquer comment utiliser les objets comment utiliser les matérias comment utiliser un peu de tout et je crois qu'elle c'est comment utiliser le point de sauvegarde voilà bon alors là oh tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir oh invité ils sont fous quoi bon fait donc le point de sauvegarde vous avez compris c'est pour enregistrer les coffres vous pouvez les ouvrir donc hop voilà vous avez vu j'ai récupéré la bleue matéria tout t ou ut vous verrez je vais vous en parler tu viens en recevoir juste à l'instant c'était de la matéria ensuite prends ce coffre à trésor voilà hop et terre alors tout ça là tout ce que vous voyez le point de sauvegarde la matéria le coffre tout ça c'était juste pour vous attendez je vais parler juste au mec pour vous montrer que que les coffres bah vous pouvez les ouvrir pas bon cas où je sais pas c'est pas imaginez vous avez 7-8 ans vous jouez au jeu bah vous êtes pas censé le savoir même si ça paraît logique pour maintenant quoi le point de sauvegarde donc bon vous l'avez compris et la matéria c'était pour vous montrer à quoi ressemblaient les matérias même si on avait vu restaurer quoi tu dis que tu es un débutant mais tes yeux disent le contraire ne joue pas avec moi j'étais membre du soldat je vais te dire tout ce que je sais pour pas un rond voilà bon là c'est pareil c'est pour hop alors je veux pas vous spoiler mais vous avez c'est pas une erreur de traduction quand il dit qu'il a vu dans ses yeux que c'est pas un débutant mais à ce moment là on sait pas pourquoi il dit ça on le saura un petit peu plus tard donc je vous gâche pas la surprise alors qu'est-ce qu'il vend lui déjà bijoux de fer alors on va en acheter comme ça voilà donc je pense que j'ai tout ce qu'il me faut pour pour vous expliquer alors écoutez bien ça peut être compliqué mais c'est très simple oh putain il y en a trop peu moins là-bas alors du coup matérias donc les matérias comme je vous ai dit c'est le système de Final Fantasy VII un système qui est excellent première chose à faire voir voir un peu à quoi nous avez à faire alors si je prends une matéria alors on va prendre admettons restaurer donc vous voyez que restaurer vous avez une étoile sur 5 d'accord tout simplement parce que les matérias ont des niveaux c'est à dire qu'à force de combattre on va faire plus simple quand vous gagnez vous gagnez les points d'expérience vous gagnez de l'argent et vous gagnez des points AP AP bon je sais pas quoi épée peut-être action je sais pas et en fait à force de gagner ces points AP vous voyez là pour restaurer j'en ai 0 et niveau suivant quand j'en aurai accumulé 2500 je prendrai une étoile et quand j'aurai les 5 étoiles et bien ma matéria sera au maximum si vous regardez bien vous voyez la liste des pouvoirs donc vous voyez qu'en fonction du niveau de la matéria j'obtiendrai des magies plus puissantes vous voyez niveau 1 j'ai guéri 1 niveau 2 j'aurai guéri 2 niveau 3 j'aurai régène régène c'est regain vous mettez regain sur quelqu'un et la vie monte tout doucement si je mets guéri 3 enfin si je monte au 4ème étoile j'aurai guéri 3 et si je monte à 5 étoiles j'aurai la matéria en mètre en mètre c'est les stats qui changent donc du coup ça me fait rebondir sur les stats sachez que moi au début j'avais rien compris c'est plus simple c'est pour ça j'essaye de vous expliquer doucement pour que vous compreniez vous voyez à droite vous voyez moins 1 plus 1 moins 2 plus 2 j'ai dit qu'est-ce que c'est tout ça en fait quand je l'équipe je fais l'équiper hop regardez ma vie 340 restauré 334 ma magie je l'enlève 62 et en le mettant 63 en fait les matérias jouent un rôle essentiel dans le dans les statistiques du personnage vous voyez par exemple la force de mon personnage une fois cette matéria équipée j'aurai moins 1 en force mais j'aurai plus 1 en magie j'aurai moins 2% de points de vie mais j'aurai 2% de plus en MP si je l'enlève et que je mets glace ça sera pareil si je l'enlève et que je mets feu ça sera pareil si je mets tout ça ne changera rien vous voyez et foudre ça va me faire pareil et si j'en mets 2 ça va me faire fois 2 donc de 334 je vais baisser à 327 voilà bon donc vous avez compris que les matérias augmentent en fonction vous avez vu ça peut être 5 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 4 étoiles bon ça diffère vous voyez glace j'ai 58 AP parce que j'ai gagné 58 AP après combat mais bon ça vous verrez quand ça sera le moment des combats donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer la deuxième chose vous remarquez vous avez vu là où ça clignote à côté de vérifier sous mon arme épée broyante vous voyez des orifices eux ils appellent ça des orifices ces orifices vous voyez qu'ils peuvent être soit liés ouais merde j'ai pas de putain de merde bon je peux pas vous faire l'expérience maintenant mais vous voyez que là ils sont liés vous voyez ils sont reliés quoi ben si le fait qu'ils soient reliés ça vous permet de d'additionner deux matérias donc par exemple si je mets foudre avec tout ben quand je vais envoyer foudre je vais l'envoyer à tous les ennemis si je mets foudre et feu ben ça va rien faire en fait si je mets restaurer et tout ben je peux soigner tout le monde si je mets glace et tout ben je vais verrer glace sur tout le monde voilà et en fait c'est ça le principe des matérias c'est qu'il y a des milliers de des milliers des centaines on va dire de possibilités donc là par exemple barrette je vais lui mettre barrette je vais mettre restaurer et tout voilà et barrette il fera soigner tout le monde à elle je vais lui mettre feu et à lui je lui mets foudre voilà donc là vous avez vu que j'ai gagné bijoux de fer donc je vais le mettre alors vous voyez augmentation vous voyez ce augmentation il est écrit normal normal en fait vous avez la possibilité de voir aucun normal double ou triple et en fait quand vous équipez un équipement comme ça ça l'augmentation c'est les points d'AP que vous gagnez là par exemple si à la fin de combat j'ai 10 AP ben j'en aurais 10 sur la matéria si il est écrit double j'en aurais 20 si il est écrit triple j'en aurais 30 et si il est écrit aucun ben je gagnerai pas de points d'AP bon j'espère que je vous ai pas trop rendu fou j'ai essayé de vous expliquer du mieux possible mais je pense que le mieux c'est de j'espère qu'il ne lui arrivera rien ça m'inquiète qu'est-ce qu'il a eu je parle loin mais quand je reviendrai je serai meilleur salut et amis d'enfance prends bien soin de Tifa ok bon lui il a craqué hier tout le monde vous regardez à travers les fenêtres du bar c'est l'amis d'enfance super hop j'ai plus personne embêté bon voilà je crois qu'ils ont tous raqué dans cet OJ donc en route alors je vais sauvegarder je vais voir à combien on est ça me ferait chier qu'on est bien enfin on va voir un peu à peu près à combien on est je vais le sauvegarder sur notre bloc au cas où ça marcherait pas 42 1h11 putain ça fait déjà 30 minutes bon on va un petit peu avancer quand même alors le début c'est beaucoup des explications je suis désolé c'est vrai que je blablate beaucoup et qu'on avance pas beaucoup mais bon donc là vous avez compris qu'en route vers le prochain réacteur et cette fois Tifa nous avons c'est un wagon privé alors dégagez encore détruire mon dieu c'est bien ma veine t'as dit quelque chose Créteil je répète t'as dit quelque chose je me suis vidé tout à coup que se passe-t-il zut c'est vide à cause de type comme vous ou il est chaud oh là là tu as vu les nouvelles non ? avant l'anjic il y aura d'autres bombes seuls des employés dévoués comme moi iraient à Midgar un jour comme celui-ci tu travailles pour la Shinra ? je ne cède pas à la violence et je vous donnerai pas mon siège non plus connard espèce de vie veinarde bon en fait il voulait le défoncer mais comme Tifa elle est venue il a dit bon allez alors qu'allons-nous faire maintenant ? zut qu'est-ce qui te rend si mouch ? tu me les brises ? tu me les brises ? c'est quoi cette traduction ? d'habitude il ne dit pas tu me les brises il dit tu casses mon rythme sur Playstation 1 il dira tu casses mon rythme tu me les brises ? n'importe quoi en fait pour savoir ce qu'il dit vraiment c'est dur on dirait qu'ils ont fini d'accrocher les voitures on démarre en fait alors quelle est notre prochaine cible ? ah écoute monsieur sérieux dans le travail d'accord je vais te dire Just la problématique déjà dit mais il y a un point de contrôle au niveau de la plaque supérieure c'est un système d'analyse d'identité pour scanner qui vérifie tous les traits la Shinran est fière nous ne pouvons pas utiliser les fausses identités que nous avions jusqu'ici hop ça veut dire qu'il ne nous reste que 3 minutes avant d'atteindre le point de contrôle d'identité bah arrête bon dans 3 minutes on saute de ce train compris cloud vient ici en regardant le moniteur de carte ferroviaire allez hop on y va on dirait que tu as déjà vu ça c'est bien approche un peu c'est bizarre le contrôle était censé se faire plus loin alerte de sécurité type A présence de passagers donc une attitude confirmée toutes les voitures vont être fouillées alerte bon qu'est-ce passe-t-il on est dans deux salles de rage je t'expliquerai plus tard vite va dans votre voiture quelqu'un a sifflé bon donc là alors là c'est chaud sans être chaud vous allez voir hop hop voilà bon si vous lui parlez vous avez vu il m'a donné une potion vous allez voir pourquoi je vous dis ça très bien on est tiré d'affaire pas encore il commence un nouveau compte si on est prêt on est fichu mais le temps fait pas si on va vers l'avant du train on devrait passer au travers vous avez vu il m'a taxé des sous sans forêt mais si je lui parle mais si je lui parle oh il m'a rendu mes sous hop j'ai pu partir juste à temps ah bon il y a rien exceptionnel très bien on a réussi oh par ici nous allons sauter c'est moi de quoi j'ai l'air clon trop tard pour te dire ça maintenant pourquoi tchinchia elle veut venir pourquoi parce que eh vous deux pas le temps pour ça ouais lui dit mais pourquoi tu viens tu n'as qu'à rester dans le train tranquille elle lui dit qu'elle veut venir donc bon j'ai pris ma décision regarde bien je vais sauter ça te fait rien si je vais le premier un chef reste toujours jusqu'au bout ne t'en fais pas pour moi vas-y fais gaffe à toi nous n'en sommes qu'au début de la mission plus tard occupe-toi du reste bon ok bon là en fait c'est un moyen de nous séparer du groupe cette musique est bien aussi bon jusqu'ici tout se passe comme prévu ne relâche pas ton attention avant que nous arrivions aux réacteurs du secteur 5 Bix, Watch & Jet sont tous préparés pour nous alors allons-y alors ici vous avez la possibilité donc de suivre le chemin ou alors de faire ce que j'ai déjà fait plusieurs fois revenir en arrière alors c'est bizarre de revenir en arrière vous allez me dire ça sert à quoi ça sert à rien mais je vais quand même le faire vous allez voir pourquoi déjà ça me fait faire quelques combats ouais merde hop hop oh putain on me perçoit tous les deux c'est dans ces cas là que j'aurais j'aurais dû mettre éclair et tout pour tous les foudroyer mais bon alors ils m'ont fait soit et soit ça me ralentit alors c'est pour ça c'est long voilà bon c'est bien ça fait quelques combats parce que j'ai beaucoup parlé mais j'ai pas fait beaucoup de combats encore une fois je m'en excuse j'espère que ça va pas casser le rythme de la vidéo mais j'étais obligé de vous expliquer un petit peu ce qui s'y passait alors vous voyez on a gagné 80 expériences et 8 ap allez on continue de descendre je suis curieux de savoir si vous enfin ceux qui ont fait le jeu vous êtes déjà revenus en arrière c'est vrai que ça paraît sans faire bon il n'y a rien d'extraordinaire revenir en arrière mais il y a un petit truc que je veux vous montrer oh la carte là quand même je vous rassure j'ai pas peur de mourir ah bah Chifa ah bah voilà on verra la limite de Chifa hop ça fait prendre un peu d'expérience c'est le but alors on arrive et là on arrive ici vous êtes l'avalanche oh merde j'ai raté c'est faible à 34 alors l'intérêt en fait de venir ici pour faire de faire marche arrière c'est tout simplement d'avoir des combats à l'infini et qui rapporte 84 donc ça rapporte 84 et si je mets reste ici voilà et je peux faire autant de combats que je veux donc bon voilà si jamais vous avez envie de vous gonfler un peu l'expérience en début de partie vous venez ici et vous verrez que vous avez la possibilité d'affronter les membres de la Chindra à l'infini alors je peux vous assurer que c'est à l'infini parce que dans une de mes parties je l'ai fait 20 fois d'affilée pour être sûr de passer à côté de pas passer justement à côté de quelque chose et non malheureusement il n'y a rien allez on va faire la limite de Cloud donc vous allez voir qu'il est prioritaire voilà bon à coup de 84 vous avez vu ça monte bien allez bon on va pas rester là je voulais juste vous le montrer et vous pouvez courir et vous repartez en arrière bon c'est un peu débile mais bon je voulais quand même vous le montrer c'est vrai quand j'y pense je disais ça avec un collègue le début c'est long c'est long non après il faut le prendre il faut que ce soit un plaisir aussi de y rejouer parce que là parce que là c'est toujours la présentation du jeu quoi pour le moment on est un mercenaire on essaye de de gagner des sous tout en faisant le bien on va dire pour la planète dire que ça part de ça allez hop donc bon vu qu'on a fait d'un côté on va aller de l'autre côté alors ouais les matériaux j'espère que je vous ai bien expliqué je veux dire c'est vraiment pas compliqué mais il faut comprendre vous voyez si je mets euh j'ai pas restauré je l'ai enlevé ah non je l'ai mis à barrette je suis bat je vais c'est pas cloud c'est barrette qui l'a restauré alors barrette magie guérie hop vous avez vu je peux soigner tout le monde bon ton qu'est là bon Kifa a rattrapé un peu sans retard c'était le but allez maintenant on suit le chemin et on va certainement sauvegarder je crois que je sais plus s'il y a un point de sauvegarde de suite oh 43 il l'a tué ah ouais c'est vrai qu'elle est faible le chiffon on se débite par dessus j'avoue ça c'est bon toile d'araignée ah alors ici ces rayons lumineux sont les détecteurs de sécurité de la chaîne on ne peut pas aller plus loin quel trou a rat tu me demandes de rentrer là-dedans pour passer sous la plaque pas question donc en fait c'est une sorte d'égout tout simplement enfin bon là c'est une bouche d'aération plutôt que les égouts plutôt que les égouts hop c'est le chemin alors je ne sais pas si c'est ici ah il y a notre collègue qui est là-bas d'accord c'est bien ce qui me semblait donc ce n'est pas là où je vais aller le point de sauvegarde est juste à côté je vais juste faire un dernier petit truc avant oh putain ils m'ont dormi je suis sérieux ah bon il me réveille oh de deux ah bah c'est un résistant eh bah putain on va voir un peu feu ce que ça fait voilà piranha de merde là je ne sais pas ce que c'était allez donc vous avez vu qu'il faut aller en haut de cette échelle pour pouvoir continuer le jeu mais du coup je préfère utiliser celle-ci d'échelle hop potion olé ce qui s'est passé dans le train lors de la détection d'identité était entièrement de ma faute j'ai voulu créer une carte spécialement conçue pour toi mais j'ai dû faire une erreur j'avais pourtant tout prévu mais j'ai échoué il y a quoi là déjà c'est l'échelle de l'autre c'est ça ou pas ah non là c'est la suite et là c'est l'échelle de tout à l'heure c'est ça voilà c'est bon ouais j'essaie de me repérer un peu parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas bon il n'y a que deux échelles en même temps c'est pas compliqué voilà et on va sauvegarder que la vidéo doit être déjà assez longue avec tout ce que j'ai parlé bon ben on va y avoir un dernier combat bon donc c'est bien parce que Barrette va prendre un niveau ah j'allais dire c'est toujours pour Kifa allez bon vous avez vu c'est plaisant franchement je vous défie quand vous avez la manette en main de vous arrêter là c'est dur tente point de sauvegarde et on va enregistrer voilà ben j'espère que cette deuxième partie vous a plu vous plaira je sais que j'ai beaucoup parlé dans celle-ci mais j'étais obligé pour les explications de vous faire quelque chose de bien voilà donc bon ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous a pas plu ou quoi que ce soit s'il y a quelque chose à améliorer tout simplement j'essaye de faire en sorte que vous comprenez bien l'histoire et bien les mécanismes du jeu mais de toute manière le jeu est long et donc on aura l'occasion de les revoir plusieurs fois à ces mécanismes voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait merci encore à toutes les personnes qui se sont manifestées lors de la première vidéo c'est vraiment sympa de votre part ça fait plaisir n'hésitez pas également à vous mettre sur la page d'accueil de ma chaîne youtube et de faire un don sachez que ça fait toujours plaisir et puis ben voilà comme je vous le dis à chaque fois ça me permet de réduire le coût des jeux que j'achète pour faire les let's play merci à charlie29 qui lui m'a fait un don voilà donc je ne t'ai pas oublié je t'en remercie ça me fait vraiment plaisir et puis j'espère que d'autres en feront donc merci à toi merci à tous portez-vous bien et à très bientôt ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt Merci.